hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça va être un tuto make up je vais essayer de vous réaliser un make up très simple que vous pouvez faire pour l'école pour la fac pour le lycée peu importe donc la première chose que je fais c'est que je viens hydrater ma peau donc là vous pouvez choisir n'importe quelle crème hydratante tant qu'elle vient bien hydrater la peau c'est l'essentiel car la peau va recevoir du maquillage donc il faut qu'elle soit vraiment très très bien hydraté donc là moi ce que je viens faire quand j'applique ma crème c'est que je fais des mouvements circulaires en fait je fais ce qu'on appelle de la gym faciale pour aider la peau à faire circuler le sang et avoir une belle peau bien hydrater ensuite je viens mettre un primer donc mon primer vient de chez benefit donc le primer là il est important pour pouvoir vraiment conserver son maquillage durant toute la journée donc là je l'applique pareil en mouvement circulaire alors quand on hydrate la peau il faut pas oublier les lèvres et donc pour ça j'utilise un hydratant de chez ella bachet donc c'est un hydratant pour les lèvres qui va les repulper aussi donc c'est très très important avant d'appliquer du maquillage sur les lèvres de bien pouvoir les hydrater on vient passer aux sourcils pour ça j'utilise la marque anastasia beverly hills donc vous savez que j'ai fait un micro shading sur mes sourcils donc réellement en fait j'ai pas vraiment besoin de les maquiller mais je viens quand même remplir les petits trous qui peut y avoir dans le sourcil et si je veux rajouter un petit peu une couleur un petit peu foncé donc je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté comme vous pouvez le voir donc je suis vraiment la ligne du sourcil naturellement et à la fin je viens brosser avec le petit goupillon qui a derrière donc je fais la même chose pour le deuxième sourcil et vous allez voir le résultat il est juste ouf j'adore on passe ensuite au teint donc je vais venir traiter les cernes avec un concealer de chez primark et oui cette marque vraiment elle est pas cher et au niveau du maquillage surtout pour le concealer et le fond de teint j'ai vraiment adoré la qualité donc je viens l'appliquer avec un petit pinceau et pareil pour le fond de teint qui vient de la marque encore une fois primark honnêtement le rapport qualité prix il est vraiment top ici je viens ensuite estomper avec un pinceau vous pouvez bien évidemment utiliser un beauty blender mais moi je préfère vraiment les pinceaux je travaille mieux avec des pinceaux comme ça fluffy je trouve qu'ils appliquent bien le maquillage je viens prendre la palette de chez uda beauty donc la desert dusk palette pour pouvoir prendre la couleur eden en tant que base pour les yeux donc je viens l'appliquer avec un pinceau fluffy que j'ai acheté sur le site chez in franchement vraiment pas cher et donc je viens l'appliquer sur les deux yeux et pour la deuxième couleur je viens la prendre dans la palette rose gold palette de chez uta beauty encore une fois donc c'est une couleur un petit peu marronné j'adore ça fait vraiment classe comme couleur et surtout elle fait vraiment ressortir la couleur des yeux après avoir appliqué le fard à paupières on vient mettre du mascara donc vous pouvez vous recourber les cils au préalable bon là je n'ai pas fait j'ai directement appliqué le mascara et ensuite vous venez mettre du crayon noir alors ici l'astuce c'est que j'en mets que en haut enfin le la paupière mobile en bas j'en mets pas ensuite je passe au bronze heures donc là je mets un petit peu de bronze heures sur le creux des joues et le blush par la même occasion donc là j'ai pris un blush un petit peu pêche je trouve qu'il est super joli ensuite on passe aux élèves donc là je viens appliquer un crayon à lèvres de chez kiko donc c'est le 507 je crois donc c'est un crayon à lèvres rose parce que je voulais utiliser justement un rouge à lèvres rose comme ça qui fait super classe et qui va venir faire ressortir la couleur des yeux je trouve qu'il est super joli et voilà le travail regardez moi ce maquillage de bad bitch franchement ce maquillage il est trop trop beau et très simple à réaliser je l'avais déjà posté sur instagram pour les personnes qui n'ont pas sur instagram je vous le mets juste en haut vous pourrez m'ajouter cette vidéo elle est maintenant terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne youtube et de bien activer la cloche pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous à la prochaine